C'est désormais officiel le projet de loi sur la couverture maladie universelle adoptée hier en commission. Cette loi devrait rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2015, tout sur la CMU dans quelques instants. Attaque de graves situations sécuritaires, le ministre chargé de la Défense donne des précisions. Selon lui, les assaillants sont venus du Liberia voisin. En Ouganda, le président promulgue une loi anti-homosexualité controversée, une loi déjà en vigueur, sur place. Bienvenue à tous. Les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se renforcent et se bonifient avec le Forum Ivoiro-Marocain qui a ouvert ses portes hier au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Faisons le point avec Viviane Aïmé. Deux visites de sa majesté, le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire en l'espace d'une année, c'est dire toute l'importance que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et le monarque shérifien entendent donner à l'axe Côte d'Ivoire-Maroc. Après leur devancier, le président Oufoued Bouani et le roi Hassan II. Si ces deux derniers avaient donné en priorité un sens politique à leur amitié et leur coopération, leurs deux héritiers, le roi Mohamed VI et le président de la République Alassane Ouattara ont décidé d'impulser une dynamique économique entre leurs deux pays. Le Maroc compte au nombre des pays les plus avancés économiquement en Afrique avec un tissu d'entreprise et des savoir-faire. Conduisant la communauté d'affaires marocaine à ce Forum économique ivoire au Marocain, le roi Mohamed VI a souligné la nécessité pour l'Afrique de prendre son destin en main. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Malgré cinq décennies d'amitié entre les deux pays, leur relation commerciale représente seulement 0,4% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Le Maroc occupe le rang de 25e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le Forum économique ivoire au Marocain sonne une nouvelle page dans leurs relations économiques entre les deux pays, comme l'a salué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est dire, majesté, le grand intérêt du présent Forum. Il constitue une excellente occasion pour les deux secteurs privés respectifs de nouer dans le cadre des accords officiels existants, des partenariats forts pour développer et diversifier le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également pour accroître les investissements réciproques des deux pays. Cette dynamique économique qui est désormais lancée va privilégier le milieu des affaires en favorisant l'implantation d'entreprises ivoiraux marocaines dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, des finances, de l'immobilier, de l'infrastructure. Le patronat ivoirien se réjouit de ce partenariat car il estime qu'il ne sera que bénéfique pour le secteur privé ivoirien. On ne peut pas voir les Marocains comme des concurrents puisqu'ils ont des entreprises qui sont plus fortes que les nôtres. Nous voulons tirer avantage de cette force pour nous arrimer à eux et maintenant affronter le monde. Plusieurs panels vont meubler ces deux jours de rencontres entre hommes d'affaires ivoirien et marocain et qui vont s'achever par la signature d'une dizaine de conventions de partenariat. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a eu des échanges téléphoniques avec le chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara. Ces échanges téléphoniques sont intervenus lors de l'audience que le roi a accordé à la première dame, Madame Dominique Ouattara, une audience qui a porté sur des sujets d'actualité. Regardez. C'est aux environs de 15h, ce lundi 24 février 2014, que la première dame de Côte d'Ivoire a rendu visite au roi du Maroc qui séjourne en terre ivoirienne depuis dimanche. Les échanges entre Dominique Ouattara et sa majesté Mohamed VI se sont déroulés à la résidence royale Sisa Kokodi. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, il s'agissait d'une visite de courtoisie au souverain shérifien. Dominique Ouattara tenait aussi à souligner au nom de son époux, le président Alassane Ouattara, que la visite du roi Mohamed VI, la deuxième du genre, en Côte d'Ivoire en moins d'un an, serait une preuve tangible des rapports combien étroits et historiques entre l'état ivoirien et le royaume du Maroc. Au cours de cette audience, le roi du Maroc a passé un coup de fil au chef de l'état, le président Alassane Ouattara, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Les pays africains prendront part à la rencontre ministérielle sur le partenariat mondial pour l'efficacité de l'aide publique au développement de Mexico. Ce sera en avril prochain en prélude à cette rencontre. Il s'est ouvert hier à Abidjan une consultation multipartite sur la position commune que devraient adopter les pays africains sur les questions de développement lors de ce rendez-vous international. Francis Boiffo pour plus de détails. Malgré les efforts consentis par les gouvernants africains, beaucoup restent encore à faire pour développer le continent à Ancroa, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan d'un « La proportion de la population subsaharienne du Maroc vivant avec moins de 1,25 dollars par jour est de 48,5% en 2010 contre 56,5% en 1990. Par la même occasion, le ratio emploi de la population, 60% en 2011 contre 59% en 1991 est demeuré comme vous le voyez pratiquement échangé au cours des deux dernières décennies. » La première réunion des ministres africains sur le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement à Abidjan devrait permettre aux pays africains de réviser les programmes communs de développement présentés à Boussane en Corée du Sud en 2011. « C'est une opportunité unique pour partager les expériences sur la mise en œuvre et l'impact du partenariat mondial en Afrique et surtout dans les états fragiles. Améliorer l'appropriation multipartiste des priorités africaines dans la perspective de la réunion ministérielle de Mexico. » Cette réunion internationale sur le développement des pays est prévue en avril 2014. Durant trois jours, les ministres africains en charge du développement réunis à Abidjan plancheront sur les thématiques telles que la mobilisation des ressources domestiques, le développement du secteur privé, l'analyse de la situation des pays à revenus faibles. Objectif, adopter une position commune sur le développement qui sera présentée à la prochaine rencontre de haut niveau de Mexico. La CDAO vient de se doter d'un document stratégique de développement communautaire. Ce programme communautaire de développement a été validé ici même à Abidjan. C'était au cours d'une réunion des ministres membres de la CDAO. Il comporte 242 projets dans les secteurs clés, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la santé. Victorine Yaouiobwe, reportage. L'espace EDAO, c'est 6,3% de taux de croissance en 2013 et 7,1% en prévision pour 2014. Cette croissance est essentiellement portée par les secteurs du pétrole et des mines, alors que les 15 États membres disposent de nombreuses autres potentialités. En plus, il a été constaté que les secteurs pétroliers et miniers génèrent très peu d'emplois, donc ne suffisent pas à lutter efficacement contre la pauvreté. Fort de ce constat, les chefs d'État de la CDAO ont décidé depuis 2007 de se doter d'un programme communautaire de développement, CPD. Le CPD a été validé ce lundi à Abidjan par les ministres en charge du dossier. Il vise dix axes prioritaires comme les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture. Gagner sur l'agriculture et le secteur privé, c'est gagner le pari du développement. Tous les pays développés d'aujourd'hui sont ceux qui avaient d'abord misé sur l'agriculture et la transformation des produits agricoles pour asseoir leur base industrielle. Le CPD comporte au total 242 programmes et projets, estimés à plus de 28 milliards. Plusieurs initiatives de développement sont entreprises pour apporter une réponse à l'amélioration des conditions de vie des populations et au chômage des jeunes. Il est primordial de fédérer toutes les initiatives régionales qui rassemblent nos ambitions et nos attentes auprès des partenaires du développement. Mais le programme communautaire de développement CPD ne peut être mis en œuvre que dans un climat de paix et de sécurité. Des efforts sont faits dans ce sens. Les participants invitent le président en exercice de la CDAO. Le président Alassane Ouattara poursuivre ses efforts pour favoriser le développement de la zone. Les titulaires du brevet national de sécurisme, diplôme délivré par l'ONPC, ne sont pas prises en charge par l'État. Pour trouver une solution à cette situation, l'ONG, la famille pour les enfants de grâce a organisé un atelier de formation. Il s'agit de donner un contenu juridique au métier de sécurisme pour le proposer à l'État afin que les personnes formées puissent exercer en toute légalité. Émane Niamia nous en dit plus. Badi Kapé est titulaire d'un brevet national de sécurisme. Depuis l'obtention de ce diplôme délivré par l'ONPC, l'Office national de la protection civile en 2004, Badi Kapé est toujours à la recherche d'un emploi rémunérateur. En ce moment, il fait de la régulation de la circulation à certains carrefours dans la commune de Yopougoua à titre bénévole. C'était une manière de montrer notre utilité. Sur les voies publiques, nous faisons la prévention. En cas d'accident, nous apportons les premiers secours aux victimes et les véhicules médicalisées viennent les ramasser. Nous n'avons perçu aucun centime depuis nous l'avons fait pendant trois ans que nous sommes sur les voies publiques au niveau de la commune de Yopougoua. Comme Badi Kapé, il sont environ 7000 jeunes titulaires du brevet national de sécurisme qui sont au chômage. Le vide juridique existant dans la protection civile en ce qui concerne le sécurisme civil, ils ne peuvent donc pas tirer profit de leur métier. C'est tout l'intérêt de cet atelier initié par l'ONG la FED, la famille pour les enfants de grâce. Ils visent à réfléchir sur des propositions en vue de donner un contenu juridique au métier de sécurisme civil. Des propositions qui vont être transmises aux décideurs afin de permettre à ceux qui embrassent ce métier d'exercer en toute légalité. Les jeunes ont été formés, sont diplômés d'état. Il n'y a pas un cadre juridique ici pour voir comment ils vont pouvoir appuyer l'Etat. Donc il faut mettre en place un cours de déontologie et proposer à l'Etat, dire désormais les jeunes ivoiriens veulent faire de l'humanitaire, ils veulent s'organiser en association pour appuyer l'Etat. Voilà comment ils comptent travailler conformément ici aux normes internationales. Plusieurs diplômes sont délivrés par l'ONPC, notamment le brevet d'incendie, le certificat d'agent en sécurité incendie et d'immeuble des grandes auteurs, le diplôme d'émotion en réanimation et en réanimation. L'attaque armée de la localité de Grabo au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, suivvenue dans la nuit de samedi à dimanche, a fait officiellement cinq morts. Les assaillants sont venus du Libéria. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a animé un petit déjeuner de presse au Kangalieni pour donner plus de précisions sur cette attaque. On fait le point avec Abou Sango. Au cours de ce déjeuner de presse, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des précisions sur l'attaque perpétrée à Grabo, localité située à la frontière avec le Libéria. Dans la nuit de samedi à dimanche, pas des bandes armées non identifiées. Ils sont rentrés par la frontière par un village qu'on appelle Fete, qui se trouve donc à quelques kilomètres, six kilomètres de Grabo, et un autre village qu'on appelle Soti. Nous avons des postes là-bas, des postes avancés en fait de Grabo. Et ces postes ont subi des attaques. Tout cela s'est passé à 2h et 5h du matin, à peu près. Ils s'en sont pris à nos sites sur place, les FRC de la Jeune Amérie. Nous avons donc réussi à repousser l'ennemi, qui était arrivé au nombre à peu près d'une vingtaine, entre 20 et 25 hommes. Et le bilan, c'est qu'il y a eu quatre morts, donc du côté ami et un blessé. Et donc du côté ennemi, il y a eu un mort et trois prisonniers. Le calme est revenu. Au sein de la population civile, il n'y a pas eu de mort. La réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation nationale, la situation des ex-forces de défense et de sécurité, rentrée d'exil et la libération des sites publics ou privés, illégalement occupés par les forces républicaines du côté d'Ivoire, sont les autres sujets abordés par Paul Kofi Kofi. Ce déjeuner de presse s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques initiées par le ministère chargé de la défense. Il vise à faire le point de ces activités. Ce communiqué de la direction générale de la RTI, l'émission RT1 reçoit, prévue à 21h, avec le ministre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de la artisanat et de la promotion des PME, est reportée à une date ultérieure. La RTI s'excuse auprès de ses fidèles téléspectateurs. Lutte contre la grossesse en milieu scolaire. Les femmes de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamsokro s'engagent avec pour objectif zéro grossesse en milieu scolaire cette année. Le fléau qui gagne du terrain dans la région du Bélier reste une préoccupation. Reportage Kader Sogodogo. Zéro grossesse en milieu scolaire. Cette volonté des responsables du système éducatif ivoirien est soutenue par les femmes de la Drainette de Yamsokro. Réunie à la place Jean-Paul II de la capitale politique, l'occasion était belle pour le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamsokro, Aboulaye Diako, de révéler que pendant l'année scolaire écoulée, ce sont au total 261 cas de grossesse qui ont été constatés. Pour le premier trimestre de cette année, Sardinette enregistre déjà 120 cas de grossesse avec une triste première place pour le département de Toumoudi où l'on note déjà 54 cas de grossesse avec comme responsable 15 fonctionnaires, 10 élèves, 5 personnes exerçant des petits métiers et 24 inconnus encore tapis dans le noir. Cette situation n'est pas du goût des femmes de la Drainette de Yamsokro, également des mères de famille. C'est l'interpellation des enfants. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont encore enfants et qu'un enfant ne fait pas d'enfants. Un enfant ne joue pas dans la cour des grands. Ce sont des prédateurs, ce sont des chercheurs de petites filles. Nous leur disons que nous en avons assez. Une bataille à laquelle s'associent les concernés, les jeunes filles. On embuscade sur nos routes, on est véritable coupeur de routes et villes braconniers dans les allées scolaires. Ils nous déciment et nous font porter les calabas du désonné et de la rupture. Protégez-nous, rendez-nous justice. Venu soutenir les femmes de la Drainette de Yamsokro, Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Education nationale et de l'enseignement technique, tout en les félicitant, a annoncé le rendez-vous de Bondoukou, un tournant dans sa politique zéro grossesse en milieu scolaire. Cette rencontre est en soi un prétexte pour sonner la mobilisation et battre le rappel des troupes pour faire converger vers Bondoukou toutes nos énergies créatrices. Ce jour-là, unis et solidaires, nous irons déclarer officiellement l'engagement du gouvernement à lutter efficacement et à éradiquer le fléau de grossesse en milieu scolaire. La journée d'hommage aux femmes de la Drainette de Yamsokro a pris fin par un défilé et une visite à d'oeuvre réalisée par ces braves femmes. La femme et le développement du patrimoine et des savoirs endogènes, c'est autour de ce thème que l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture basée au Maroc a ouvert les travaux de son atelier en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, renforcer le rôle de la femme dans la société. Franck Coadio. Le commerce à du vivrier, des produits de pêche et des vêtements constitue entre autres le domaine de prédilection des femmes en Côte d'Ivoire, des femmes qui représentent 60% du secteur primaire selon l'UNESCO. Celles-ci ne bénéficient toutefois pas du pouvoir de contrôle et de gestion qui devrait leur revenir. Pour combler ce fossé, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO basée au Maroc en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en Côte d'Ivoire pour mettre à profit les potentiels féminins. Nous savons que la femme ivoirienne a toujours été une femme leader dans tous les domaines parce que ces femmes-là, sans leur contribution dans le développement, sans leur intégration dans tous les domaines du développement durable, les pays membres de l'ISESCO ne peuvent pas évoluer. Une centaine de femmes seront formées sur le thème « La femme et le développement du patrimoine et des savoirs endogènes ». Le savoir endogène, c'est le savoir qui n'a pas eu d'influence extérieure, donc hérité de nos valeurs ancestrales, c'est-à-dire c'est différent du savoir exogène qui fait appel au savoir extérieur. Et donc le savoir endogène, c'est les talents, tout ce qui est inné en chaque femme et qui lui permet donc de réaliser quelque chose de spécifique dans le domaine du développement. Pour permettre à un grand nombre de femmes de bénéficier du projet, il s'étendra à tout le pays et Yamsopo est la prochaine étape. L'association des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire a organisé un séminaire sur la mobilisation de tous autour d'une école d'excellence, un thème qui incite les acteurs du système éducatif à plus de responsabilités. Tout développement se pense et se conçoit et celui de l'éducation nationale n'y échappe pas. Le séminaire des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire se veut un engagement de tous pour des actions positives car il est utile et nécessaire d'agir en synergie et de façon pertinente afin de tracer les sillons d'une école de l'excellence. Dans sa communication sur le thème « Tous sont mobilisés pour une école de l'excellence », Mme Kandia Kabara a axé son argumentaire autour de la responsabilité des acteurs, gestionnaires et partenaires du système éducatif. Le chef d'établissement maillon essentiel du système est l'école, espace de promotion de l'excellence. Pour l'oratrice, tous les acteurs doivent assumer leur responsabilité dans un esprit d'équité. et de justice sociale pour atteindre les objectifs que s'assigne le département ministériel dont elle a la charge. La présence de la diversité et de la complexité des problèmes auxquels les acteurs peuvent être représentés dans la classe, à l'école et dans la société est un enjeu majeur tout au long du processus de la formation du citoyen et de l'humain. La tête des objectifs visés ici exige une interaction des perspectives théoriques et pratiques pour qu'elles enrichissent mutuellement. Tous les intervenants sont unanimes à reconnaître que chaque Ivoirien doit répondre à l'appel de la nation autour de l'école. Plusieurs communications dont, au rôle de l'État, des collectivités décentralisées, des partenaires sociaux et des partenaires au développement pour une école de l'excellence, ont emmeublé les travaux de cette rencontre. Sachez que l'émission RTI 1 reçoit prévue à 21h avec le ministre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, est reportée à une date ultérieure. La RTI s'excuse auprès de ses fidèles téléspectateurs. La loi sur la couverture maladie universelle a franchi l'étape de la commission. Cette loi a été adoptée hier à l'unanimité pour la défense de ce projet de loi qui est un point important de la politique sociale du président Alassane Ouattara. Deux ministres étaient sur place à l'hémicycle, nous dit Bruléon. La réalisation me fait dire que l'élément n'est pas prêt. Nous allons poursuivre donc ce journal. La République populaire de Chine vient de réhabiliter et d'équiper le centre de nutrition supplémentaire du comité local de la Croix-Rouge de Corogo, coût global de l'investissement 10 millions de francs CFA. Ce centre accueille les enfants malnutris de la région du Poro. Reportage Soro Corona, commentaire Charles Tatou. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, il existe 13% d'enfants malnutris. Dans les zones rurales, ces chiffres d'enfants malnutris avoisinent les 29%. En 2013, le centre de nutrition supplémentaire de la Croix-Rouge de Corogo a accueilli plus de 1500 enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Devant l'accroissement de ces chiffres, le comité local de la Croix-Rouge a cherché les moyens pour rendre ce centre plus opérationnel. Il vient de bénéficier des travaux de réhabilitation et d'équipement de la part de la République populaire de Chine. Les clés du centre ont été remises officiellement. Occasion pour les différents intervenants de saluer les efforts de la Chine qui accompagne la Côte d'Ivoire dans son développement. Les autorités politiques et administratives ont exhorté les populations à fréquenter le centre. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, lui, a assuré de l'engagement de son pays à soutenir le peuple ivoirien. L'enfant et la maman représentent l'avenir d'une nation. Dans tous les pays, nous devons accorder beaucoup plus d'attention à la maman et l'enfant. C'est ce que nous voulons faire dans ce domaine-là. Nous allons continuer à collaborer avec les autorités et les ONG de la Côte d'Ivoire. De 17% en 2007, le taux de malnutrition à Corogo est passé à 7% en 2013. La Croix-Rouge et Corogo comptent multiplier ses actions sur le terrain. Créée en 1863 en Suisse, la Croix-Rouge est présente dans 186 pays. Cette organisation impartiale, neutre et indépendante a pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. A Boissot, à 116 kilomètres d'Abidjan, faire peau neuve, à la faveur d'une cérémonie organisée par le conseil municipal, la ville a fait sa toilette. Le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amantano, fils de la région, a profité de l'occasion pour appeler tous les fils et filles d'Aboissot à la cohésion et à la paix. Serge Gongomé, Honorine Aingori. Mamadou Kano invite à l'Union de tous pour le développement d'Aboissot, la commune qu'il dirige depuis avril 2013. Récemment, à la faveur d'une grande fête sur la place Etché-Elingon, il a présenté ses intentions de développer la cité d'Aboissot devant filles et fils de la commune, avec à ses côtés Marcel Amantano, directeur de cabinet du président de la République. Deux hommes, un message, celui de la paix, de la tolérance, de l'Union et de la fédération, de toutes les énergies pour bâtir ensemble, au-delà des différences, la cité nouvelle d'Aboissot. C'est dans une synergie d'action que nous apporterons le changement souhaité. Nous devons le faire réconcilier dans l'Union, la paix, la solidarité et l'amour, autant de valeurs sans lesquelles aucun développement durable n'est envisageable. Je voudrais donc vous dire qu'Alasan Ouattara n'oublie pas Aboissot, n'oublie pas le Sud-Komoué. Le programme présidentiel d'urgence, le PPU, a initié un certain nombre de réalisations dans le Sud-Komoué, donc à Aboissot la réhabilitation de l'hôpital d'Aboissot et l'installation d'un nouveau bloc opératoire à Aboissot. Cette cérémonie a en outre servi de prétexte pour Mamadou Kano de rendre hommage à la population d'Aboissot, hautement mobilisée dans toute sa diversité pour son sens de cohabitation pacifique. Marcel Amontano le dira aussi, sans la paix à Aboissot, la ville ne pourra se développer. Il faut donc, vaille que vaille, préserver un climat social apaisé à Aboissot. Danses, chants et fanfares ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie. Comment mettre fin à la vente des forêts de l'ouest de la Côte d'Ivoire ? La question préoccupe les cadres de la région. Ils se sont retrouvés récemment à Biancouma avec les chefs de village et autorités administratives pour discuter du sujet. Thérèse Tapé-Yoboué. La vente des forêts reste une préoccupation des populations touras originaires de Biancouma. Ce peuple s'engage à ne plus vendre ses terres. Trop de forêts ont été bradées si facilement dans l'ouest et constituent aujourd'hui des sources de tensions. A la faveur de la crise, à partir de 2002, des cacaoculteurs ont commencé à s'installer dans la zone, ce qui fait même de Biancouma le nouveau front. Et donc, c'est des problèmes de cohabitation, d'abord d'installation au niveau des parcelles. C'est des litiges à ne pas en finir. La rencontre initiée à Biancouma par les cadres vise à sensibiliser la communauté villageoise sur la nouvelle mesure. Arrêter les ventes des forêts et procéder à l'immatriculation des terres. Je préfère ne pas utiliser l'expression « vendre les terres » parce que, du point de vue juridique, ce n'est pas possible. Une terre qui n'est pas immatriculée ne saurait être vendue. C'est de la spéculation qui se fait sur des parcelles cultivables. La terre nourrit son homme. C'est grâce à la terre que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes là aujourd'hui. Sans terre, on va faire comme ça. La chefferie traditionnelle épouse l'idée et s'engage à faire cesser la vente des forêts, leur seule richesse. Nous avons décidé d'informer nos parents, les sensibiliser et en leur indiquant la voie à suivre pour éviter qu'il y ait des bénissances. Faire cesser la vente des terres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et contribuer à réduire les conflits dans cette partie du pays. C'est en tout cas la volonté des cadres TOURA qui multiplient les rencontres sur le terrain. Et nous vous proposons maintenant cet élément. La loi sur la couverture maladie universelle a franchi l'étape de la commission. Cette loi a été adoptée hier à l'unanimité pour la défense de ce projet de loi qui est un point important de la politique sociale du président Alassane Ouattara. Deux ministres étaient sur place à l'hémicycle, nous dit Léon Blanc. Sauf non-adoption en plénière du projet de loi l'instituant, la couverture maladie universelle CMU sera opérationnelle dès janvier 2015 avec 4 millions de bénéficiaires. Progressivement, le système va intégrer tous les secteurs d'activité avec une estimation de 11 millions d'adhérents en 2021. La commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a voté ce lundi le test qui crée et organise cette initiative du gouvernement pour offrir des soins médicaux à tous. Les échanges ont duré 5 heures d'horloge, le temps pour les députés de comprendre le mode opératoire de la CMU. Un projet pilote cette année même selon le ministre d'Etat en charge des affaires sociales de Soumoussa qui indique deux régimes. L'un contributif à raison de 1000 francs CFA par personne et par mois et l'autre non-contributif avait pour cible les plus démunis. Ça va prendre bien sûr en compte la consultation qui est donc la première étape. Ça va même prendre donc les hospitalisations et comme elle dit les laboratoires. C'est vraiment le ministère du Plan elle-même et moi qui allons définir qui est indigent en Côte d'Ivoire et qui doit bénéficier de cette subvention parce qu'il s'agit d'apporter réellement les soins à ceux qui ne peuvent pas s'offrir des soins. Sur la capacité du système sanitaire national a accueilli la CMU, le ministre de la Santé a rassuré les députés. Nous avons 2091 établissements sanitaires sur toute étendue du territoire en tenant compte bien sûr de ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens de faire en sorte qu'avec une distance de 5 km nous puissions avoir des structures sanitaires. Donc tout cela ensemble pourra contribuer à rendre effectif la couverture universelle plutôt surtout en termes d'infrastructures et de mise aux normes de nos différents plateaux techniques. Comme leurs deux prédécesseurs, les ministres chargés de la solidarité Anne-Désirée Ouloto et de la défense Paul Kofi-Kofi ont eu 5 heures pour convaincre les députés à voter le projet de loi portant statut du PIPI de la Nation. Objectif, permettre à l'État d'adopter les mineurs dans l'eux où les parents sont morts ou portés disparus dans l'accomplissement d'une mission pour le compte de l'État. Et en Ouganda, en image, le président Yoweri Mousseveni promulgue une loi anti-homosexualité controversée. La loi est entrée automatiquement en vigueur hier. Elle a suscité des critiques virulentes de la part des défenseurs des droits de l'homme et des principaux partenaires occidentaux de l'Ouganda. Washington, allié clé de Kampala, a notamment averti que cette loi compliquerait ses relations avec l'Ouganda, sans autre précision. Rappelons que l'émission RTI 1 reçoit, prévue à 21 heures avec le ministre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, est reportée à une date ultérieure, la RTI s'excuse auprès de ses fidèles téléspectateurs. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada